Bonjour Angelle. Bonjour. Merci d'accueillir les Malouins dans la course, dans un quartier dans lequel nous ne sommes pas encore venus, c'est celui de la gendarmerie de Saint-Malo. Mais on est en face de la gendarmerie, mais alors dans un lieu où réserver, il faut le dire, au repas de qualité. Oui, parce qu'on fait une cuisine saine et équilibrée, on n'utilise que des produits de saison, ce sont des produits qui sont préparés le matin, des plats qui sont préparés le matin pour le midi, donc quand les gens arrivent, les tartes sortent du four. Je ne vous dis pas ce que ça... Il nous manque l'application odeur, là. Absolument. C'est le Cooking Café, avenue Franklin Roosevelt à Saint-Malo, ouvert depuis très très peu de temps. On est tout bébé, on a un mois et demi. Et ça se passe très très bien. On est ravis, puisqu'on a plutôt bonne presse, les gens sont contents, nous félicitent. Donc c'est très gratifiant. Avec une clientèle qui vous a suivi, mais une nouvelle clientèle aussi qui vient vous découvrir. Oui, on a une clientèle d'actifs, une clientèle qui travaille le midi, mais comme j'ai tenu la part pendant six ans au Cap Chosé à Port-mer, c'est vrai que j'ai aussi mes clients qui me suivent. Mais c'est vrai que la majorité de la clientèle est une clientèle d'actifs. Vous me disiez en préparant cette interview que ces messieurs font quand même maintenant très attention à ce qu'ils mangent. Et vous êtes vous-même très attentive à la qualité des repas que vous servez à tout le monde. Et il s'avère que vous avez beaucoup d'athlètes de haut niveau qui viennent manger chez vous. Oui, alors on a déjà souvent Thibaut Rochelle-Camus, mais aussi Victorien et Russard. On a l'équipe de Bureau Vallée, de façon assez régulière. Des performeurs. Tout à fait. Des voileux dans la course. Ça nous va bien chez nous. Ça nous va bien. Angèle, vous êtes ouverte de quand à quand dans la semaine ? Alors, on ouvre du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Et puis, un samedi par mois avec un brunch à thème. Donc là, le prochain brunch, c'est le samedi 20 janvier avec un brunch canadien-anglais. Et c'est très réconfortant. Oui, surtout par la météo que nous avons en ce moment. Il est prudent de réserver, je suppose ? Il faut réserver. Voilà. Déjà. Déjà. Bon, écoutez, on va donner toutes vos coordonnées sur le petit texte d'accompagnement. Et puis, Angèle, merci d'avoir accueilli les Malouins dans la course. Merci à vous. Merci. On reviendra parce que, qu'est-ce que ça sent bon chez vous ? Merci beaucoup. Merci Angèle. Merci. Au revoir.